Les fleurs de coton ont été récoltées juste avant la pluie. Deux tonnes qu'il faut maintenant sécher et égrener. Un travail fastidieux pour les deux associés qui ont dû bricoler leur matériel pour s'adapter à la fibre végétale. Ici on a un ventilateur qui sert à la base à sécher les céréales. Donc pour pulser le coton que l'on fait tomber dans cet entonnoir, il est pulsé jusqu'à cette machine qui est à la base. C'est un aigraport pour le raisin qui sert à égrener le raisin. Une fois débarrassé de ses graines, le coton est ensuite nettoyé de ses plus grosses impuretés. Maintenant on va le presser pour faire des balles pour l'envoyer directement à la filature dans les vaches. Et une fois filé, le coton 100% gersois est ensuite tissé et teint à côté de Troie dans l'Aube. Cette année, avec un été caniculaire et quelques gros orages, la fibre est de très bonne qualité. On a eu quelques sueurs, on va dire, mais aujourd'hui on sait que c'est possible de faire pousser du coton dans le gerso. Et on est fiers de notre résultat. Un pari fou qui a permis dès la première récolte de confectionner 75 polos tricolores. Cette année, les associés visent les 6000 pièces, vendues entre 95 et 120 euros l'unité. C'est vraiment local et puis le polo, lui, le nôtre aura fait 2000 kilomètres, alors qu'un polo que vous allez acheter à 50 euros, peut-être qu'il en aura fait 20 ou 30 000 kilomètres. Donc d'un point de vue impact carbone, nos polos sont certes plus chers, mais sont bien plus neutres au niveau carbone. Les deux associés proposeront bientôt des t-shirts et des chaussettes en coton du Gers. Pour l'instant, la marque Jean Phil est vendue uniquement sur Internet. Dans quelques jours, ses fondateurs participeront au salon du Made in France à Paris pour se faire connaître.